Bonjour Joël Guedegbe. Bonjour Laurent Croo. La participation aux législatives n'a pas été très forte, 37,79% alors que la campagne a manifestement été vivante et animée. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage ? Non, c'est sûr qu'on aurait espéré mieux. Maintenant, ce décalage est tributaire de raisons législatives et techniques d'un côté, et puis de l'autre, de raisons dues au comportement et au choix des électeurs eux-mêmes. Alors, s'agissant des choix législatifs, depuis 2010-2011, le Bénin a opté pour l'informatisation de ces listes, et on a eu un cycle qui a duré 10 ans, de 2011 à 2021, sans qu'on en ait expurgé les personnes défuntes. À l'arrivée, ça fait quand même près de 10% de ce fichier qui est compromis de cette façon. De l'autre, il y a la cohorte des jeunes majeurs qui n'ont pas toujours conscience d'être inscrits sur une liste électorale, parce que l'inscription se faisant automatiquement maintenant, ça gonfle inéluctablement le fichier. Alors, s'agissant de l'électeur lui-même, il est clair qu'il est en partie dans une situation de lassitude électorale. En 2019, en 2020, 2021, il y a eu trois scrutins, avec une très faible participation de l'opposition. Deuxièmement, il n'y a que l'électeur exprime de sérieuses réserves sur l'intégrité des résultats. Et au fond, il semble être méfiant sur le comportement des élus une fois désignés. Et donc, il y a quand même une espèce de crise de confiance, à la fois à l'endroit des institutions, mais également des partis politiques. Alors, on n'a pas encore les résultats définitifs, puisque les partis ont encore quelques jours pour déposer des recours. Pour l'instant, le camp présidentiel est crédité d'une majorité confortable. Quelles indications est-ce qu'on a de ce que Patrice Talon entend faire de cette majorité, si elle est confirmée ? Déjà, le défi pour lui sera de tenir ses troupes, pour qu'elles ne soient pas tentées par des fuites sur le côté, par de nouvelles alliances, par des défections. Vous diriez, Joël Guédégubé, qu'il y a des risques de transhumance de la majorité présidentielle vers l'opposition ? Oui, il ne faut pas l'exclure. Il est possible que de nouvelles alliances n'ont, que de nouvelles formations naissent et que tout soit bouleversé. L'Assemblée nationale du Bénin est à géométrie variable. On a vu, à la fin de certaines législatures au Bénin, les majorités s'effriter complètement et devenir minorité. Le parti d'opposition Les Démocrates conteste le nombre de sièges qui lui a été attribué. Que sait-on et que devine-t-on du rôle que ce parti entend jouer ? J'ai peur que ce parti soit rapidement tiraillé entre deux directions, celle d'une opposition radicale sans concession et celle d'une opposition qui serait voulue et responsable et capable de collaborer à la mise en place de majorités d'idées. Donc, il va falloir observer de plus près le comportement de ce parti dont l'homogénéité est l'une des choses avérées et acquises. De toute façon, de par le nombre qu'ils sont, de par la minorité de blocage qu'ils forment, ils sont surtout une force incontournable. Le parti Les Démocrates va être le seul parti d'opposition assiégé au Parlement. Son chef va donc devenir de manière institutionnelle chef de file de l'opposition et le parti va pouvoir accéder à des financements publics. Est-ce que tout cela va peser dans une éventuelle compétition à venir pour le leadership de l'opposition ? Est-ce que, d'ailleurs, vous pensez qu'on se dirige vers une telle compétition au sein de l'opposition ? Je crois que non. Il faut déjà se rendre compte que le parti FCBE, qui occupait jusque-là le poste de chef de file de l'opposition, ce parti a rapidement concédé sa défaite et reconnu très explicitement le rôle de premier plan que les démocrates seront appelés à jouer. Le rôle premier des démocrates est évident s'il n'y a pas implosion de leur côté. Pour la présidentielle de 2026, les candidats devront être soutenus par des parlementaires pour être enregistrés. Est-ce que cela veut dire que l'affiche de 2026 devrait ressembler à cette assemblée tripartite ou est-ce que le jeu reste ouvert pour 2026 ? En principe, il reste ouvert. L'Assemblée actuelle est transitoire et prend fin en janvier-février 2026. Donc, une autre assemblée devrait lui succéder juste avant la présidentielle qui aura lieu en avril de la même année. Donc, c'est plutôt les représentants élus dans les conseils communaux et à l'Assemblée nationale à l'occasion du renouvellement de 2026 qui vont concourir à la réunion des parrainages. Mais il n'empêche, les trois ans qui viennent vont être une opportunité formidable pour chacun de commencer à s'y préparer. Joël Guédekbé, merci.